Léon Zitrone, Léon Zitrone, Léon Zitrone, le règlement de votre jeu prévoyait que le point irait en ce qui concerne l'âge du cheval à celui qui serait le plus près. Je vous demande donc de bien vouloir vérifier car cela change peut-être le score de ce jeu. Ah, mais ça change tout. Mais ça change tout. Car immédiatement j'ai été saisi d'une réclamation de ceux qui m'entourent. C'est un point très précis du règlement de ce jeu. Le point sera celui qui sera le plus près de l'âge réel du cheval. Voulez-vous vérifier ? Eh bien, si vous soulevez cette contestation... Ce n'est pas une contestation. Non, si vous soulevez ce point... C'est une constatation. C'est bien ce que je voulais dire si vous le voulez. Les concurrents ont dit à Chantilly 9 ans, c'est-à-dire que le concurrent de Chantilly se rapproche de l'âge du cheval d'un an, alors que le concurrent de Compiègne s'en rapproche de deux années. Le point est donc à Chantilly. Faites les comptes maintenant. Guilux ! Guilux ! Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je dis le point concernant l'âge du cheval. Le point concernant l'âge du cheval. L'âge du cheval, et à Chantilly, voulez-vous faire l'addition ? Le point concernant l'âge du cheval, on n'a jamais dit au concurrent que celui qui s'en rapprocherait le plus gagnerait. Il s'agissait de donner le chiffre exact. Je suis désolé, Léon Zitrone. Léon Zitrone. Je vous écoute. Léon, vous ne l'avez peut-être pas dit au concurrent, mais moi, j'avais pris le soin de le dire à tous les organisateurs. Pardon. Alors, nous allons demander... Alors, dans ces conditions, Guy, je suis désolé encore une fois, mais c'est un désaccord, celui-ci, entre vous et moi. Voudriez-vous venir, monsieur, s'il vous plaît ? Voudriez-vous venir, monsieur ? Voudriez-vous venir, mon colonel ? Débouchez vos oreilles, vous avez le droit maintenant. À la page 4 d'un règlement que j'ai entre les mains, Léon Zitrone, il est dit cinquième question. Vous allez agir ensemble. Voici un cheval. Vous pouvez le tâter. Vous avez 30 secondes pour le faire et pour dire son âge. Celui qui sera le plus près de la vérité gagnera. Alors, je voudrais demander au public de Compiègne, qui surtout, là-haut sur les gradins, est un peu bruyant, de bien vouloir nous laisser en découdre, mon ami Guy et moi. Je suis obligé de poser la question au concurrent. Est-ce que, messieurs, en votre âme et conscience, ici, nous ne pouvons avoir affaire qu'à votre mémoire et qu'à votre bonne foi, qui est entière, comme celle de tout le monde, saviez-vous que, si vous ne donniez pas l'âge exact, vous gagneriez si vous vous en rapprochiez le plus que votre adversaire ? Mais ça ne change rien à la question, Léon Zitrone. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Bon, mais, monsieur Zitrone, nous n'étions pas au courant des questions. Nous n'avions absolument aucune des questions. Heureusement que vous n'étiez pas au courant des questions. Et vous, monsieur ? Ce n'est pas une affaire du bac, ici. Ce n'est pas... Merci. Je sais, mon cher Léon, que vous êtes très chou, mes enfants. Je suis désolé, Guy. Alors, sur ce point, s'il vous plaît, étant en complet désaccord avec vous, je demande à Pierre Brive de trancher la question. Alors, auprès à l'âme... Bien, auprès à l'âme, bien, auprès à l'âme. J'ai influencé le jury de Paris, Pierre. Je rappelle que, pour une fois, Léon est en plein désaccord avec moi et je suis obligé d'être extrêmement strict sur le règlement. Avant que vous jugiez, je vous rappelle les données. Il est dit, dans ce point concernant l'âge des chevaux, que le point qui irait, justement, pour une de ces cinq questions concernant l'âge des chevaux, irait à celui qui serait le plus près de l'âge réel. Alors, maintenant, je crois que pour statuer, ce n'est pas difficile. A vous, Paris. Oui, enfin, ce n'est pas difficile, c'est vous qui le dites. Mais la décision est déjà prise, à l'unanimité, par les cinq membres du jury. Et c'est M. Garnier qui va nous la donner. Eh bien, si les concurrents ne connaissaient pas le résultat... Pas le résultat. Pas le résultat. Non, ils ne connaissaient pas les conditions. Les conditions, le résultat est nul. Non, c'est pas ça. Je vais rouer. Guy, attendez, Guy, s'il vous plaît. Je vais rouer, ce n'est pas parce que c'est un jury de Camargue, mais je vais rouer. Non, mais Guy, non, mais Guy, rouer, mais c'est comme ça. Le jury à l'unanimité dit ceci. Oui, mais attendez, Pierre, attendez. Le jury a été, semble-t-il, très influencé par ce qu'a dit Léon Zitrone. Mais non, pas parce qu'il n'a pas été influencé par ce qu'a dit Léon Zitrone. Il a été influencé par ce qu'ont dit les deux concurrents. Mais les deux concurrents, si, ils n'ont pas été mis au courant du règlement, c'est de la faute à Léon. Ce n'est pas de la faute au règlement. Mais puisqu'il ne savait pas, puisqu'il ne savait pas, le jury vous dit... Mais je suis désolé, on fait un règlement, Léon ne l'a pas lu, ce n'est pas pour ça qu'il ne doit pas être respecté. Mais si, mais si, mais si, puisque le jury vous dit... D'ailleurs, Pierre Brive, il est en train de le lire, le règlement, Léon. Regardez-le. Mais non, mais non, mais c'est sûr, vous êtes d'accord. Léon Zitrone, Léon, Léon, je reprends, Léon, Léon, Léon Zitrone, je reprends une phrase que vous m'avez prononcée en 62. Au nom de la bichée qui nous unit, voulez-vous lire le point de règlement que j'ai moi-même entre les mains et que vous avez aussi ? Il ne fait rien, puisque les concurrents ne l'ont pas eu. Ah, mais les concurrents, ça n'a rien à voir. Mais si, mais si ! Alors là, Guilux, Guilux, Paris fera le cas qu'il voudra, le jury fera le cas qu'il voudra du renseignement que je m'en vais lui donner, mais pour ne pas éterniser cette discussion, je vous affirme sur mon honneur personnel que jamais je n'ai su qu'il y aurait approximation dans cette question. Jamais je ne l'ai su. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait approximation dans cette question seulement. On pouvait à ce moment-là aussi bien convenir qu'il y aurait approximation dans la somme calculée. Oui, mais ils n'ont pas répondu ni l'un ni l'autre. Mais... Alors voyons maintenant, attention, il y a maintenant un avis, c'est celui des représentants de Compiègne et de Chantilly. D'abord, Léon, avant toute chose, si Chantilly marquait ce point concernant les chevaux, est-ce que ça changerait le score de cette épreuve ? C'est une question très simple. On a joué à Compiègne d'une manière, c'est cette manière-là qui doit être... Oui, c'est une manière-chanteuse, et non pas telle autre manière. Mais Léon, Zitraud, s'ils avaient même su le règlement, ils n'auraient pas connu l'âge du cheval pour autant. Mais ça n'empêche pas, c'est comme ça... C'est un problème très différent et vous n'en faites qu'un, je ne suis pas d'accord. Ils n'ont pas trouvé l'âge du cheval. Ce n'est pas pour cela qu'ils devaient ignorer le règlement. Ça me paraît quand même grave. Qu'est-ce que vous en pensez, M. le maire ? C'est un fêtre, vous croyez que nous ne pouvons pas dire, non ? Mais enfin, M. le maire, lui, ne connaît rien au cheval. Je vous demande pardon, Guiluq. Je vous demande pardon, Guiluq, si est-ce que je puisse avoir l'antenne ? Ben oui, moi je vous la donne volontiers. Alors, merci, Guy. Je m'excuse de vous la prendre un peu brutalement. M. Tarsy, vous représentez Chantilly. Je vous demande de nous éclairer. Pour nous, pour les organisateurs du jeu, pour les téléspectateurs qui nous font l'amitié d'être avec nous. D'accord. Est-ce que vous estimez que vous êtes battu vraiment, normalement, sincèrement, ou bien à votre avis vous êtes lésé ? Non, je ne m'estime pas lésé, mais j'étais persuadé d'avoir le rayon gagnant quand j'ai vu 10 ans et que moi j'avais marqué 9 ans. Est-ce que vous vous estimez lésé ? Je ne m'estime pas lésé, Mais j'étais persuadé d'avoir cette... Oui, il est en zéro. Alors, je m'estime laissé, si vous prenez... Ce concurrent est d'accord avec le règlement. Il était plus près que l'autre. Alors, dans ces conditions, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, Guy. Je renvoie une fois de plus l'antenne à Paris. Je vous ai donné mon opinion trois fois. Moi aussi, je vous l'ai donné quatre, moi. Eh bien, alors que Paris tranche. Oui, ben, écoutez, avant tout, le jury a la gentillesse de prendre bien tout ça. Et à assister à votre longue discussion, je me fais l'interprète, non pas de la majorité, mais d'unanimité. C'est bien d'accord ? Oui, bien sûr. De l'unanimité pour dire que, puisque les deux concurrents ont avoué très loyalement qu'ils ne savaient ni l'un ni l'autre cette petite clause, le résultat est acquis, c'est-à-dire qu'il y a une victoire et non pas un match nul. Voilà la décision du jury de Paris, tout gentiment. Remarquez, Pierre Brief, que de toute manière, vous savez qu'on respecte toujours les décisions d'un jury. Pour une fois, j'ai l'impression que cette décision n'est pas très juste. Mais cela dit, cela dit, nous ne serons pas plus royalistes... Cher Guy, cher Guy, le jury ne vous tient pas rigueur de cette remarque sur l'huile. Non, non, non. Non, parce que j'ai l'impression que le jury ne connaissait pas le règlement non plus. Mais cela dit, nous ne serons pas plus royalistes que le roi, puisque M. le maire de Chantilly, qui est le premier lésé, me dit après tout... Donc, nous nous fions la décision du jury. Voilà, regardez s'il est gentil, le maire de Chantilly. Alors, bravo pour tout le monde, et maintenant, épreuve suivante à vous, Simone.